A deux pas du centre-ville de Leney, en Seine-Saint-Denis. Dans cette petite rue, le commissaire Bernard Pasqualini est en planque. D'après ces informations, une vieille dame qui habite le quartier pourrait faire l'objet d'une agression dans son pavillon. On ne sait pas ce qui va se passer. Le problème, c'est que nous, on aurait voulu évacuer la personne âgée. Donc, pour la mettre à l'abri, le problème, c'est que, bien sûr, comme on s'y attendait, un appel à 9h10, elle n'a pas pris ça au sérieux et elle a raccroché. La vieille dame n'est pas coopérative et c'est dommage, car pour le commissaire, c'est une affaire exceptionnelle. En ligne de mire, un gang de jeunes filles de moins de 20 ans. Le commissaire dispose d'indices solides, il en a déjà arrêté une. C'est elle qui vient d'avouer que sa complice s'apprête à agresser la vieille dame Dolnay, pour preuve, le SMS qu'elle a reçu. Hachète du scotch, trouve des bonnets et des gants. Donc là, on va attendre un petit peu, voir si, effectivement, la personne va se présenter, mais on en doute un petit peu, on en doute. Au bout de trois heures de surveillance, rien de suspect, le commissaire lève le dispositif. Le lendemain matin, au commissariat d'Aubervilliers, les policiers auditionnent la mineure délinquante. Avec sa complice, qui n'a pas été arrêtée, elle voulait détrousser la vieille dame. Elle a 17 ans, c'est une récidiviste, repérée par les services de police depuis l'âge de 10 ans. L'enquêteur revient sur la première séquestration commise avec sa complice. Elle t'a dit ce que vous alliez faire ou pas ? Non, elle m'a dit qu'on va monter chez la dame, toi t'as juste ça à dire. On va monter chez une dame, c'est ça ? Tu fermes ta gueule. Et là, vous êtes montée. Donc elle a ouvert. La fille, elle était devant la porte. Moi, elle était devant la porte à l'extérieur. Elle lui a mis une patate. La fille, on en a dit, elle allait tomber. Et après, elle a eu le réflexe de crier que le voisin vient. Et même, elle a mis sa main sur la bouche. Après, elle m'a dit, vas-y, vas-y, rentre, dépêche-toi, attends. Mais découpe fort parce que déjà, quand elle lui a mis la patate, là, on va s'ouvrir sur la main. Après avoir violemment neutralisé la propriétaire, les deux filles ont minutieusement fouillé tout l'appartement. Elles ont trouvé un chéquier et une carte bleue. La victime, menacée de mort, a été obligée de livrer son code secret. Puis, les deux délinquantes sont allées retirer de l'argent. D'aller retirer combien ? 300. C'est elle qui t'a dit, tu retires 300 ? Oui. Pas plus ? Coup de théâtre. Durant l'interrogatoire, la jeune fille reçoit un message sur son portable. C'est sa complice qui, de l'extérieur, la menace. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Je vais t'attraper. Tu donnes le nom ou le nom à tout ce que ce soit. Je t'ai un truc de fou. Tu vas prendre un bras. Parce que moi, tu parles. Tu vas voir ce qui va se passer. La jeune fille est à l'abri des menaces, car elle part directement pour la prison de Fleury-Mérogis en attendant son jugement. C'est ici, en Seine-Saint-Denis, que le gang de filles opère depuis plusieurs semaines. Le 93, un des départements les plus petits de France. Un million et demi d'habitants, mais l'un des plus criminogènes. Principal fléau, les violences contre les personnes. Elles ont augmenté de 14% en l'espace d'un trimestre. Au beau milieu de Bobigny, l'hôtel de police. Au deuxième étage, la sûreté départementale qui dépend de la direction départementale de la sécurité publique en Seine-Saint-Denis. La sûreté départementale chargée de la petite et moyenne délinquance. 150 policiers enquêtent sur les vols et les agressions en tout genre qui empoisonnent la vie des habitants. A la tête du service, un commissaire divisionnaire de 57 ans, le patron. Bernard Pasqualini, 35 ans dans la police, dont une grande partie au 36 Quai des Orfèvres, à la brigade criminelle de Paris. Et maigrait la figure de la brigade criminelle, est-ce qu'il aurait pu travailler en banlieue ? Absolument pas. Il aurait dû enlever son chapeau et mettre un casque. Depuis quelques jours, les journaux ne parlent plus que de cela. Le cri d'alarme du préfet de Seine-Saint-Denis. Jean-François Cordet a écrit à Nicolas Sarkozy à propos de sa banlieue. Il dénonce une situation explosive. Augmentation des délits violents, policiers démotivés. Il critique également la justice. Il n'y a pas suffisamment de sanctions contre les mineurs. Le rapport du préfet est devenu une affaire d'Etat. Une nouvelle pression sur les forces de l'ordre. Nous allons recevoir la visite de notre ministre, tout à l'heure, qui nous réunit à la préfecture. Pour quelles circonstances ? Je pense que personne ne l'ignore, puisque c'est dans tous les journaux, la lettre du préfet de Seine-Saint-Denis, qui a jeté un certain émoi dans les hautes sphères. Je pense que notre ministre vient pour évoquer ce sujet. Le premier flic de France est ulcéré. Le 93, c'est le seul département d'Île-de-France, dit-il, où la délinquance n'a pas baissé. Alors, Nicolas Sarkozy va dire ses quatre vérités au préfet et à ses équipes. Le candidat à la présidentielle l'assure, trop de mineurs hors la loi sont remis en liberté. Des jeunes hors la loi impunis pour le ministre et pour le commissaire, des jeunes de plus en plus violents. La violence augmente, elle ne fait qu'augmenter. Ça fait cinq ans que je suis ici et je vois effectivement la progression. J'ai fréquenté ce département en 1993 dans un autre service. Elle n'était pas aussi présente. Et aujourd'hui, notre gros problème, c'est qu'elle est le fait de mineurs contre lesquels on n'a pas beaucoup de prises. Et tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, on n'arrivera pas à faire inverser la courbe de la progression de la délinquance. Nous avons passé deux mois avec les équipes du commissaire Pasqualini confrontées à cette nouvelle forme de délinquance comme l'affaire du gang des jeunes filles d'Aulnay. Suite de l'enquête. Les policiers ont localisé le domicile de la victime séquestrée au quatrième étage de cet immeuble. Elle a 29 ans. Traumatisée, elle est allée se réfugier dans sa famille en province. Sur place, les enquêteurs recueillent le témoignage des voisins. C'est grâce à vous qu'elle a pu... Venir de chez elle, ici ? C'est-à-dire ? Sinon, il fallait appeler les comptiers pour qu'ils viennent me casser la porte. Elle était enfermée, elle n'avait plus de clé, elle n'avait plus rien, elle n'avait plus de téléphone. Ouais. Et donc, on l'a pris du balcon, de la con chez moi. La victime, enfermée à clé par le gang de filles, s'était réfugiée sur son balcon après le départ des 2 ravisseuses. On a retiré les jardinières et... Elle était... Terrorisée. Elle était là. Je peux venir chez vous ? Quelques jours plus tard. Les enquêteurs ont recueilli suffisamment de preuves pour arrêter la chef du gang, âgée de 20 ans. Elle habite dans une cité d'Aulnay, en Seine-Saint-Denis, chez ses parents. Comme on n'est pas sûr qu'elle soit là, on va voir déjà s'il y a son véhicule et à partir de là, opérer une surveillance sur le véhicule et puis l'entrée du domicile pour procéder à son interpellation ultérieurement. Pour observer discrètement l'immeuble, les enquêteurs utilisent une fourgonnette banalisée, aux vitres teintées, un sous-marin dans le jargon policier. Là, j'ai la vue sur le 16, j'ai tout. T'as tout, là ? J'ai tout. Comment vous expliquez, vous, qu'une fille de 20 ans puisse être aussi violente ? Est-ce que c'est le fait d'un environnement avec certains garçons, pouvoir imiter les garçons, faire pareil, créer une bande de deux filles pour faire pareil que les garçons, en fait, pour se faire respecter, entre guillemets, dans la cité ? C'est peut-être... C'est peut-être ça, quoi. Bon, à tous, de Sandrine, à tous, la Clio vient d'arriver, la Clio arrive. Pour l'instant, je vois qu'il y a un individu au volant, mais j'arrive pas à vous dire si c'est un mec, une fille, le véhicule reste en bas. Ouais, une fille au volant, une fille au volant. Elle a continué, elle repart sur la rue. La seconde équipe prend la voiture en filature. Les policiers vont prétexter un simple contrôle routier pour l'arrêter. Pour l'instant, la jeune femme semble ne se douter de rien. Là, on va partir en perquisition à son domicile. Et puis, on va aller voir ce qu'il y a chez elle. On va appeler des renforts pour éviter, comme si le cité est à risque. Bonjour. Donc, on va au 16. C'est vous qui êtes avec nous ? OK, on fait le tour. Et effectivement, les renforts ne vont pas venir pour rien. L'arrivée est difficile dans la cité. La famille de la jeune femme tente de faire barrage aux policiers. La mère est sous le choc. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille est menottée. C'est quoi ? Elle a fait un crime, ma fille ? C'est pas un crime, madame. Arrivée, je sais pas, c'est ce qu'elle a fait, elle a un grand doux de maman. Perquisition dans l'appartement. Les enquêteurs sont à la recherche d'échec qui est volé. Dans la chambre de la jeune femme, les policiers saisissent plusieurs téléphones. Le ton monte. C'est la première fois de ma vie, je suis venu tout en France, qu'elle m'arrive ça. On ne vient pas par hasard, d'accord ? Oui, mais je suis ici, je suis ici la première fois. On a voici chez le voisin. Mais le monsieur ! Mais c'est bon. Est-ce que vous avez rien fait, c'est votre fille ? Oui ! Et c'est tout ? Je suis d'accord avec vous. S'il a fait quelque chose de paix. Moi, je suis pas contre, monsieur. Mais on parle là. Je suis là, 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 je suis là. Elle ne sort pas, le soir, c'est tout, le soir, elle ne sort pas. On a des preuves, on a des preuves comme quoi votre fille était sur les lieux. On n'est pas venu la chercher comme ça. Je vous comprends, madame. Je vous comprends. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est le secret d'instruction. C'est pas possible, ça je ne comprends rien du tout. Madame, monsieur, je vous prie, monsieur. C'est bon, quoi ? Vous cherchez, vous faites ce que vous voulez, il n'y a rien, il n'y a rien, elle ne fait pas ce que vous avez dit. Un jour ou l'autre, elle va être libre, elle n'a rien. Je sais, ma fille, elle ne fait pas ça. Je le sais, je le sais. Bon, je suis sûr de moi. Il y a une erreur, il y a une erreur. C'est pas toute seule, regarde, il y a des gens avec toi. Et on va la pincer, la mère, on va la foutre là-bas, là. Ouais, pincez la mère, 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 tu vas voir pincez la mère. La mère s'énerve de plus en plus. Elle brutalise l'une de ses filles et finit par frapper sur la table de la salle à manger. Au commissariat, la ravisseuse s'est calmée. Nous ne sommes pas autorisés à filmer son audition. Durant l'interrogatoire, elle va avouer sa participation à cette séquestration violente. Elle sera aussi incarcérée en attendant son jugement en correctionnel. Avec sa complice, elle encourt une peine de 50 prisons et 75 000 euros d'amende. Elle reconnaît sa participation au fait, mais par contre, elle minimise son rôle. Elle dit bien qu'elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, qu'elle avait bu, qu'elle avait consommé la résine de cannabis en plus. Donc, elle a tout oublié, en gros. Est-ce qu'à votre avis, elle a conscience de la gravité de son geste ? Un peu plus maintenant, vu qu'on parle de détention. Oui, un peu plus. Sans pour autant, par rapport à la victime, le fait que la victime, je lui ai bien dit que la victime était quand même choquée et tout ça. Mais elle ne se remettait pas en cause par rapport à ce qu'elle avait fait. C'est par rapport à ce qu'elle encourt, mais pas par rapport à ce qu'elle a fait. On n'a pas vraiment l'habitude que des jeunes filles soient aussi violentes. Donc, surprise, oui quand même. Mais je dirais que la délinquance évolue par rapport à la jeunesse. Et puis maintenant, elle se féminise. Il y a la violence pour voler, mais aussi la violence gratuite des jeunes. Sans mobile apparent, elle se déclenche parfois pour presque rien. Même dans des lieux autrefois préservés, comme à l'école. Drancy, 15 heures. Lycée Eugène de la Croix. L'établissement habituellement calme est en émoi. Un garçon de 17 ans vient de recevoir des coups de couteau. Le commissaire Bernard Pasqualini interroge l'infirmière du lycée. Quand j'étais dans l'infirmerie à 13h30, à la loge, on m'a appelée en me disant Isabelle, vite, un élève a reçu un coup de couteau. Moi, je suis venue le récupérer et j'ai constaté qu'il avait été poignardé ici. Il y avait plein de sang. À mon avis, c'est un couteau quand même, j'en repinais. La victime a été retrouvée dans les toilettes du lycée. Lorsque le blessé nettoyait sa plaie devant le lavabo, un autre élève a été aperçu avec lui. Les policiers viennent de l'arrêter discrètement dans la cour du lycée. Il faut qu'on a quelqu'un de chez nous, là ? Non, la garde à vue, c'est l'arrêt de chez nous. C'est 14h, mais c'est la garde à vue. Par contre... On a l'identité du gars interpellé, là ? Oui, oui, on est... Les policiers soupçonnent immédiatement le camarade de la victime. Il a 17 ans, il est en terminale comptabilité. Aux yeux des enquêteurs, ce lycéen est suspect car il a eu un comportement étonnant. Je suis parti au... Vous voyez ? C'est bien que je l'ai vu. Et t'as vu d'*** faire quoi ? Il se nettoyait le côté. Il se nettoyait le côté ? Oui. T'as prévenu personne ? Je suis parti dans la récré, moi. T'es sympa, quand même. T'es sympa pour un pote. Tu vois ton copain qui est blessé ou quoi que ce soit, tu te casses. Tu trouves ça logique ? Il se nettoyait. Pendant ce temps, une seconde équipe enquête à l'hôpital où la victime a été transportée. La blessure dans le bas-ventre est superficielle. Les médecins autorisent les policiers à auditionner le lycéen. C'est la police. Une heure plus tard, à Bobigny, cette fois-ci, c'est le grand patron en personne qui va mener l'interrogatoire. Regarde-moi, t'as pas de peau, le gars, il est pas mort. Donc il a pu parler, on vient de l'entendre. Il vient de nous dire, là, ce qui s'est passé. Alors on va pas aller arrêter toute l'école. Tu vas nous dire exactement, j'ai perdu trop de temps avec toi. C'est pas moi. C'est toi. Il dit que c'est toi qui l'a planté avec un couteau de chasse. Il donne toute la description. Alors maintenant, tu vas nous dire, on va pas passer la nuit. C'est pas moi qui l'a planté. C'est qui, alors, qui l'a planté ? Je sais pas. Et pourquoi il dit que c'est toi, alors ? Je sais pas. Tu vas pas rester 48 heures en disant, c'est pas moi, c'est pas moi, lui, il me le dit. On fait quoi, alors ? Tu nous fais perdre du temps, là. Est-ce que j'ai dit, je perds mon temps ? Alors tu perds ton temps, d'accord, mais c'est pas moi qui t'a amené. Alors c'est qui ? Je sais pas. Donc par hasard, tu es dans les douches, enfin dans les toilettes, au même moment que lui. À ce moment-là, il se plaint, il a une douleur. Tu passais par là, par hasard ? Je suis passé sur la toilette. C'est pas une tentative d'homicide, c'est une connerie d'adolescent. Mais si tu restes comme ça figé en disant, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, demain soir, je peux déjà te dire où tu vas aller. Tu vas passer de l'autre côté, être présenté au substitut, et vu ton âge, tu vas aller en prison. Demandez-le pourquoi il me dit c'est bon. Parce que c'est toi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ? Parce que c'est pas bon. Ouais, ouais, il faut arrêter, c'est bien. Il faut aller se reposer. Le lendemain matin, le lycéen a été transféré pendant la nuit à Aulnay dans un pavillon qui abrite maintenant la police. Je te remercie. Bon, ça t'a fait réfléchir un petit peu la nuit, là ? T'as fait réfléchir à quoi ? Hein ? Que c'est pas toi ? Il risque d'y avoir un problème. L'enquête a évolué. Les policiers disposent d'un nouvel élément qui peut se révéler décisif. Une arme. Un poignard retrouvé le matin par un agent d'entretien dans les buissons du lycée. C'est un couteau de chasse. Il n'y a aucune trace de sang apparente. Un enquêteur commence l'expertise. Il cherche des empreintes qui pourront être comparées à celles du lycéen arrêté. Verdict ? Là, en l'occurrence, c'est négatif au niveau des empreintes digitales. Pas d'empreintes digitales sur l'arme et les analyses de recherche ADN n'ont pas encore débuté. Pour l'instant, donc, pas de preuves scientifiques pour accabler le mineur. Voilà qui pourrait décourager les enquêteurs. Mais c'est l'inverse qui va se produire. Les policiers vont tenter une autre technique pour le faire craquer. Le bluff. Et le couteau, t'as très bien plus t'en débarrassé, mais on l'a, le couteau. Hein ? Si on trouve ton ADN, ça sera pas à toi ? Ça sera pas à toi ? Mais t'es gonflé de dire ça. Si c'est ton ADN, tu vas dire non, c'est pas mon ADN. Les empreintes qui sont dessus, c'est à qui ? Je sais pas. Mais c'est les tiennes. Moi, je te dis que c'est les tiennes. Si, moi, je te dis que c'est les tiennes. Si. Je me dis pas non, c'est prouvé, c'est les tiennes. Tu veux le voir ? Ton couteau de chasse, là, à la con. Ça dit toujours rien, ça ? Ça dit toujours rien, c'est pas mon ADN. C'est pas à toi ? C'est pas à toi ? T'es sûr ? La victime elle-même nous décrit que tu l'as pointé plusieurs fois, là, comme ça, sur le flanc. Regarde, comme ça, plusieurs fois. Tac, 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 tac. Hein ? Qu'après, tu lui as mis sous la gorge. Hein ? Que tu lui as même dit, mais moi, je suis pas un bouffon. Hein, que tu t'es énervé, après. T'as dit, moi, je suis un dur à cuire. Reconnais tes conneries. Reconnais que t'as fait une connerie. Même si c'est accidentel, on s'en fout. Mais reconnais-le. T'es sûr que t'as jamais eu ce couteau dans ta possession ? Si t'es, je sais pas. Es-tu certain de ne jamais avoir eu ce couteau dans ta possession ? C'est une question. C'est oui ou non ? Est-ce que tu l'as déjà eu en main ? Oui ou non ? Oui, oui, oui. Le lycéen commence peu à peu à lâcher prise. Le bluff a fonctionné. En fin de matinée, il finit par avouer. Le jeune homme est remis en liberté avant son jugement. Reste la principale interrogation. Pourquoi un jeune âgé de 17 ans vient-il dans son école armé d'un couteau de chasse ? Le lycéen a livré sa version à l'enquêteur, la guerre des cités. Il l'explique parce que lui étant tout seul, enfin de la Courneuve scolarisée à Drancy, il va rentrer, on va dire, dans un autre territoire, entre guillemets. Donc il arrive dans le territoire des ennemis et il s'équipe en fonction. Pour le commandant marchand de la brigade des mineurs, qui connaît bien les problèmes de violences scolaires, la guerre des cités n'est qu'un simple prétexte. Ils disent, je vais en territoire ennemi, je risque d'être attaqué, donc, mais absolument pas. Ils y vont parce qu'ils ont envie d'être armés, pointe à la ligne. Et ils sont pas plus en difficulté parce qu'ils vont dans un collège. D'abord, un collège, ça regroupe plusieurs quartiers. Donc ça veut dire que tous les enfants doivent être armés. Parce que tous les quartiers sont ennemis. Il faut arrêter, il faut pas dire ce genre de choses. Ils y vont parce qu'ils veulent être armés. C'est parce qu'il faut faire comme l'autre, il faut éviter, il faut montrer qu'on est le caïd. C'est tout. Dans le 93, le moindre incident peut dégénérer. Alors la police essaie d'intervenir systématiquement. Ce matin, ce sont des habitants d'une cité d'Aubervilliers qui viennent d'appeler la police. Des coups de feu ont été entendus devant des immeubles. Denis Vannin est policier depuis 13 ans. Son terrain d'action, c'est la Seine-Saint-Denis. Il est spécialisé dans les mineurs délinquants. C'est des zones difficiles ? C'est des zones difficiles. On est en Seine-Saint-Denis, donc c'est pas évident. On s'ennuie pas, c'est clair. Mais bon, après, je pense pas que ce soit plus difficile que les quartiers nord de Marseille. En mon avis, c'est pas plus dur qu'ailleurs. On dit quand même que c'est ici qu'il y a plus de gros taux de criminalité. C'est vrai qu'il y a un gros taux de criminalité. Maintenant, ben voilà, disons que... Moi, je pense qu'il faut connaître déjà un peu la Seine-Saint-Denis pour savoir qu'il n'y a pas que ça non plus. C'est pas que cette image à véhiculer. C'est vrai qu'il y a pas mal de criminalité. Faut pas lever la garde, faut toujours être vigilant. Et puis après, bon, ben ça va, quoi. Ça se passe bien. La police scientifique est déjà sur place. Les enquêteurs ont retrouvé des projectiles devant la mission locale pour l'emploi en face d'un jardin d'enfants. Même pour de simples tirs à plomb, les policiers ne négligent pas l'affaire. Car depuis plusieurs semaines, des écoles en Ile-de-France ont été la cible de tireurs sans faire de blessés. Le commissaire Pasquolini est briefé par ses enquêteurs. Depuis hier soir, il y a un certain nombre de tirs, de plombs, qui ont touché des livreurs, des stagiaires du centre à la socio-culturelle. Et puis ce matin encore là-bas, on a trouvé des plombs. Il y a plein de plombs par terre. Et puis voilà, quoi. Apparemment, ça vient des coursives. Est-ce que c'est fréquent, des coups de feu en banlieue ? Ça arrive, c'est pas non plus fréquent, c'est pas tous les jours. Maintenant, il faut peut-être remettre aussi dans le contexte. Là, apparemment, ce ne sont, on va dire... C'est vrai que le geste de tirer, c'est quelque chose d'interdit et ainsi de suite, et de dangereux. Mais ce ne sont quand même que des petits plombs. On n'a pas à faire à un tireur fou qui utilise un gros calibre ou quoi que ce soit, quoi. Mais le calme dans la cité est de courte durée. Nouvelle alerte. Là, il y a le tirer sur le caméron. Bon, mais il s'amuse et il joue. Tant donné qu'il savent qu'on est là, c'est le jeu du chat et de la souris. En quittant les lieux, on va peut-être faire cesser les tirs. Finalement, les policiers ne trouveront aucun indice leur permettant d'identifier d'où proviennent les tirs. Le brigadier vanal retourne à l'hôtel de police. Son enfance, il l'a passé ici avant de devenir policier. 37 ans de vie en banlieue. Là, c'est le collège où j'ai été. Où il existait déjà à l'époque, il y a 20, 25 ans, aussi des problèmes de raquettes. C'est pareil, ça, c'est pas nouveau non plus. Il pouvait y avoir aussi quelques violences qui se passaient. Il y avait eu un professeur d'atelier qui, par exemple, s'est vu se faire jeter un boulon dans l'oeil. Et ça date de 25 ans. Ça date de 25 ans. À votre avis, qu'est-ce qui a changé ? Il y a tout un tas de facteurs, quoi. Je vous dis, à mon avis, c'est aussi générationnel. C'est le fait que, comme je vous le disais aussi, un enfant maintenant de 11, 12 ans, nous, à l'époque, on jouait encore un cache-cache dans la cité. Maintenant, c'est terminé, quoi. Ils ont plus cet esprit enfantin qu'on pouvait avoir à cette époque. Ils sont plus vivus d'esprit, mais en échange aussi, ils font plus rapidement plus de conneries. Ils sont plus rapidement violents. On peut malheureusement, je pense, tomber sur un groupe de jeunes qui va vouloir, si vous êtes tout seul, au départ, peut-être vous vous demandez une clope. Et puis après, votre portable. Et puis, ça tourne mal. Et puis, vous retrouvez à l'hôpital avec des coups. Oui, ça peut arriver. L'agressivité des jeunes d'aujourd'hui, c'est Ptibouguera la vie au quotidien. Cet animateur socio-culturel travaille depuis 8 ans à Clichy-sous-Bois. Le jeune, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il est plus méchant ? Je pense que oui. Le jeune de maintenant est plus difficile que le jeune d'il y a 20 ans. Honnêtement, j'ai été jeune il y a 20 ans. Et je pense avoir été moins difficile que le jeune d'aujourd'hui. La méchanceté, elle doit venir de quelque part. Savoir beaucoup de familles monoparentales, crise sociale, voir son père ne pas travailler, ne pas réussir à l'école. Se retrouver dans une école de 35 et ne pas réussir comme les autres. Et je pense que vraiment, vraiment, si on lui donnait les moyens à ce qu'il peut vivre comme tout le monde, même si c'est difficile dans une cité, je pense qu'on peut épanouir la jeunesse, même en cité. A l'hôtel de police, l'enquête sur le tireur à plomb s'est brusquement accélérée. Un nouveau témoin permet aux policiers d'avoir enfin une piste. Allô ? Oui, Cédric. Oui. On a vu nouveau. Donc on a le témoin qui a positionné par les collègues d'Aubervilliers. Il a vu un jeune tiré. On désigne le 6e étage du bâtiment qui se trouve au-dessus du centre de formation. Oui, c'est ce qu'on pensait, de toute façon. Voilà. Ça serait le 6e étage. Bon, il faudrait joindre le témoin, là. Oui, il en voit de vos collègues, là. Oui, d'accord. Ok, vous me rappelez, merci. Le lendemain, 5h du matin, le commissaire Pasqualini réunit son équipe pour préparer l'intervention. On a ciblé 2 appartements. Un où, d'après des témoins, des silhouettes auraient été vues derrière les rideaux concomitamment au moment des tirs. Et le 2e, c'est un individu qui, malgré ses 14 ans, est déjà bien connu chez nous. Donc, il aurait été vu la semaine dernière avec une arme de poing à la main. Alors, arme de poing, pistolet à grenail, comme je disais, pistolet à plomb, peut-être. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des perquisitions. Alors, on ne va pas faire des perquises stupes, mais on va quand même faire des perquises minutieuses. Bon, allez, nous, on y va. Oui, 93 de TI 896. Oui, 93, je vous annonce le début de l'opération sur Aubert-Villiers. C'est où l'entrée, là ? Ah, ça bouge. Bonjour, c'est la police. Ben, on va vous expliquer, madame. Ouvrez la porte. Bonjour, madame. Vous êtes madame. Non, 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 non. Vos fils sont là ? Mes fils ? Oui. C'est un qui dort, il y a 400 ans. D'accord, il est où ? Il est où ? En bas ? Il est petit, quand même. Il est où ? En bas ? Il est dans la chambre. C'est où, votre chambre ? Vite, vite, sinon on va rentrer partout. Bonjour. Commencez déjà à fouiller la chambre, là. Mauvaise pioche, ce n'est pas lui le tireur. Putain, quel bordel. Le garçon de 14 ans, absent de la cité au moment des tirs, serait donc innocent. En fait, c'est un renseignement anonyme qui remet le commissaire Pasqualini sur la bonne piste. Le vrai coupable habite à un autre étage. Ah, salut, vous êtes là, c'est bon. C'est un garçon de 17 ans. Et vite, hein, t'as 2 minutes pour sortir l'arme. Il est où ? Elle est où ? On va donner les coordonnées. L'adolescent passe rapidement aux aveux. Morgan vient de nous dire où se trouve l'arme dans un plafond au 4ème étage. C'est sur le palier que les policiers découvrent la cache. Allez, mène-toi. Surprise, il n'y a pas que l'arme, mais également des documents volés. Allô ? Oui, oui, c'est bon. Ça y est, l'affaire a été lucidée. Il n'y a plus qu'à recter. On a trouvé des plans dans sa chambre. Un viseur aussi, une lunette de visée. Et puis quelques petits objets qu'on a l'habitude de trouver, c'est-à-dire des cartes d'identité, des cartes bancaires, des chéquiers. Enfin, ça, c'est ce qu'on trouve généralement dans pratiquement toutes les parties communes des cités de notre département. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Est-ce qu'il le séduit ? Je ne sais pas. Vous conduisez vous-même d'individu à l'hôpital, c'est reçu. Arrêté, le tireur sera remis en liberté par les magistrats dans l'attente de son jugement. C'est ce genre de situation qui préoccupe le commissaire. L'impuissance de la police face à la délinquance juvénile. Le niveau de délinquance a augmenté et l'âge. Donc ça n'a pas été pris en compte, ça, le rajeunissement de cette délinquance qui fait qu'on est désarmé. On est désarmé. Le patron n'est pas le seul à avoir le blouse. Dans le service, on partage largement son découragement. Ça m'est arrivé de me dire j'en ai marre. Quand je vois que des personnes ont commis X faits et sont toujours dehors et continuent à commettre les faits, je me dis que j'ai travaillé pour rien. Et j'en ai marre. Moi, je veux travailler, c'est pour quelque chose. Je veux travailler, c'est pour qu'une victime soit reconnue et qu'un auteur soit reconnu. Je ne veux pas travailler pour qu'un auteur recommette les choses. Denis Vanal, lui, a pris une décision radicale. Le brigadier jette l'uniforme sans regret. Il se lance dans la sécurité privée, ailleurs, loin de la Seine-Saint-Denis, au Canada. Le métier de policier à l'heure actuelle n'est pas respecté, je pense, à sa juste mesure par rapport à la population en général. Et justement, j'ai retrouvé ce respect de la fonction de policier, de la fonction de représentant de la loi. J'ai retrouvé ce respect là-bas. Est-ce que vous en avez marre ? Un peu, quand même, ouais. Au bout de 13 ans de police, un peu, ouais. Un peu fatigué, quand même, ouais. Un peu, justement, fatigué de tous ces petits points, de cet irrespect, de cette violence qui augmente. Même si on essaie de trouver des solutions, bon, il y a quand même encore beaucoup de travail à faire. Alors, bon, on apporte chacun notre petite pierre à l'édifice, mais l'édifice est très long à monter, quoi. Et j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout. Ce climat de violence n'est pas seulement insupportable pour les forces de l'ordre. Dans les cités, certains jeunes accusent aussi les policiers de se montrer trop agressifs lors des contrôles d'identité. Des fois, ils rodent pour rien, ils font des contrôles d'identité. Il suffit que t'as pas la carte d'identité de t'embarquer avec toi, quoi. Voilà, quand on marche dans la rue, ils nous dévisagent, ça va vite. Quand on marche dans la rue, ils nous dévisagent, ils nous regardent comme ça. Et si on les regarde, tête à queue, ils s'arrêtent, contrôlent. On n'a pas le droit de marcher tranquille. On a notre place, c'est notre territoire, ils ont leur territoire et ils n'ont pas leur péamette dans nos cités. C'est tout à fait normal, parce qu'à chaque fois qu'ils viennent dans nos cités, c'est pour foutre la merde, donc c'est normal. Il faut vivre le quotidien d'un jeune. Un jeune, comment il vit ? Il a envie de vivre normalement. Mais un jeune qui se fait constamment contrôler par la police, à un moment, il en a marre. À un moment, il en a marre. C'est comme un policier qui fait son travail et qui vit sa vie de policier qui est son métier et que tous les jours, il se fait insulter. Lui aussi, il en a marre, dans les deux sens. Au sein de la police, je pense qu'il y a un problème de formation. On envoie des jeunes de 20 ans dans des quartiers difficiles. Ils ne savent même pas à quoi ils vont faire face. Des jeunes qui viennent du fin fond de la France, on ne peut pas prendre un jeune qui vient de je ne sais pas d'où et le mettre directement. Le pauvre mange le plein, honnêtement, je le plein. Ça doit être difficile pour lui. Psychologiquement, ça doit être très, très difficile. Une analyse partagée également par les policiers. Il faut savoir que personne ne se précipite pour venir dans le 93 au niveau du personnel. Donc vous formez sans arrêt des gens qui s'en vont, qui s'en vont et donc vous vous retrouvez avec des effectifs très, très jeunes. Des policiers très jeunes alors que les forces de l'ordre sont confrontées à une nouvelle délinquance, des bandes organisées adeptes de l'ultra-violence. En l'espace d'un an, sur le seul département de la Seine-Saint-Denis, 11 000 vols à l'arraché ou à la portière ont été commis. Une moyenne de 30 vols par jour. Au début de l'été, plusieurs vols violents ont eu lieu sur l'autoroute A1. Cette autoroute relie l'aéroport de Roissy à Paris. En général, les agressions se déroulent pendant les embouteillages aux hors de pointe dans ce tunnel à l'approche de la capitale. Des jeunes, sur des scooters, ouvrent les portières des voitures à l'arrêt avec un caillou pour voler des sacs. Les victimes sont des membres du corps diplomatique, des touristes, mais également des parisiens. Une méthode très bien rodée. Donc il y a une voiture qui est arrêtée au feu rouge. Ils arrivent par derrière en courant. Par derrière, ce qui fait que les gens stationnés n'ont pas trop le temps de le voir. On ouvre la portière pour commettre leur vol et ils s'en vont en courant. Ce vol a pris 5 secondes. Celui-ci, tourné dans le sud de la France, va durer beaucoup plus longtemps. C'est cela qui a changé aux yeux de certains criminologues. Depuis quelques années, quand les victimes se défendent, les agresseurs n'hésitent pas à frapper, même pour un simple sac à main. Palais de justice de Bobigny. Une nouvelle victime des vols à la portière se présente devant les juges. C'est la députée communiste des Hauts-de-Seine, Jacqueline Fresse. C'est cette même femme politique qui, en 2002, avait fait face aux tueurs qui avaient massacré 8 personnes en plein conseil municipal de Nanterre. Ça a été d'essayer d'attraper mon sac, mais il l'a pris quand même. Vous avez pas eu peur ? J'ai été pour le moins surprise, oui. Un peu émue, bien sûr. On m'a volé de l'argent liquide qui est sorti de ma carte bleue, 300 euros une fois, 50 euros une autre fois. L'argent liquide qui était dans mon sac à main, je suppose que c'était de l'ordre de 60 à 70 euros. Et surtout mes lunettes, qui étaient toutes neuves et qui coûtent cher. Et voilà, enfin. La députée a été agressée en septembre dernier, à ce carrefour. Dans son sac, elle avait laissé le code secret de sa carte bancaire. Coup de chance pour les enquêteurs. Le voleur qui a attaqué la députée a effectué un retrait avec la carte volée dans un distributeur. La scène a été filmée par une caméra de surveillance. En analysant les images, un policier a identifié le voleur. Bah là, immédiatement, quand j'ai vu cette bande-là, bon, ça a fait tilt sur un individu, son nom est revenu. Je savais de quel secteur il était et je savais à deux rues près où il habitait sur ce coup-là. Vous l'avez déjà interpellé ? Oui, oui, tout à fait, oui. Pourquoi ? Oh, des vols de violence. Sur des vols de violence. Les vols commis avec violence, sur les vols portières, sur ce qu'on appelle vulgairement du vol lié à la portière ou des vols à l'arraché, des agressions. Le suspect a été interpellé chez lui. Il vient d'être placé dans une des cellules de l'hôtel de police de Bobigny. Il a tout juste 18 ans. Il est connu depuis l'âge de 11 ans pour des affaires de vol, de drogue et de défaut de permis de conduire. Les policiers lui présentent les photos extraites de la vidéo de surveillance. Je te présente la cote numéro 1. Qu'est-ce que tu vois à dire ? Moi, je ne me reconnais pas. Pourquoi ça, on ne veut pas la regarder, alors ? Oh, le petit jogging de ce matin, la petite sacoche de ce matin, la petite bague au doigt. Eh ouais, ta bague au doigt. Avec la même tête. Et tu vas me dire que c'est pas toi. À 500 mètres de là où tu habites. Alors, est-ce que tu as un frère jumeau ? Ou un sosie ? C'est pas moi. C'est pas toi ? Tu feras la même chose devant un juge ? Tu vas oser ? Parce que moi, comme je t'ai dit ce matin, j'ai aucun pouvoir. C'est pas moi qui vais décider. Mais si tu fais ça devant les gens qui ont des pouvoirs de te mettre derrière des barreaux ou de te renvoyer chez toi ou de te mettre un contrôle judiciaire, je crois que t'as pas choisi la bonne solution. Mais arrête là, alors. C'est bon, tu veux plus parler. Mais finalement, devant l'évidence des photos, le suspect finira par avouer. La justice le condamnera à 4 mois de prison ferme. 5 heures du matin, Bobigny. Toute la sûreté départementale est debout. Une grande opération est programmée. Le commissaire Pasqualini a décidé de frapper fort contre les voleurs à la portière. Oh, le matériel. Même les vêtements, ils se mettent contre nous. L'opération coup de poing est menée par les 22 enquêteurs d'une nouvelle unité, la BRAVE, la brigade de répression des actions violentes créée en avril dernier pour stopper les attaques commandos contre les automobilistes. Ce matin, ils doivent interpeller une équipe de 15 voleurs qui ont dépouillé 5 automobilistes en l'espace d'une demi-heure. Un record. C'est notamment une équipe qui sévit sur Saint-Ouen, sur Paris, sur les portes de Paris et sur Clichy dans le 92. Ils ont été interpellés à plusieurs reprises. C'est des gars qui ont... Bon, il y a quelques mineurs, mais il y en a certains qui ont 25 ans. Donc précaution d'usage. Les portes, dans un premier temps, on tape. Mais si ça n'ouvre pas, très rapidement, on enfonce. Simultanément, une quinzaine d'appartements vont donc être perquisitionnés. Ouvrez, ouvrez ! Bon, vous ouvrez, là ? Vous avez peur des voleurs, là ? L'opération se déroule dans le calme. Un suspect est arrêté, mais la perquisition ne donne rien. Dans un autre immeuble, les policiers vont avoir beaucoup plus de chance. Les présumés voleurs sont bien là, et les preuves également. Sur le palier, les policiers dénichent enfin ce qu'ils étaient venus chercher, les cartes bleues dérobées aux victimes dans leur voiture. C'est celle-là qu'on trouve ? Ouais, c'est la queue d'Arche. Les enquêteurs pensent avoir bouclé l'ensemble de l'opération. Lorsque, dans la rue, surprise, le commissaire tombe nez à nez sur un membre présumé du gang qui ne faisait pas partie des objectifs programmés ce matin. C'est un jeune qu'on n'avait pas identifié, et qui apparemment côtoie l'équipe, et qu'on a vu lors de nos surveillances. Voilà, qu'on n'avait pas identifié, mais qui doit savoir certaines choses sur l'équipe principale. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est toi. On a les photos, mon gars. Voilà, allez. Madame, on va vous laisser nos coordonnées, là. Quel âge tu as, là ? 15 ans. 15 ans. T'étais à l'école ou pas ? C'est tout, dis la vérité. Mais au lieu d'être impressionné, le très jeune adolescent se montre insolent. Il n'y a rien fait, lui, là-bas. Hein ? Il n'y a rien fait, lui, là-bas. Non, c'est vrai ? Attends, tu... Eh, oh, oh ! Oh, tu te crois où, là ? Tu te crois où, là ? Je me crois ici, dans ma cité. Dans ta cité ? Ben, tu vas voir. Là, tu vas sortir de ta cité, là. On va voir. Tu vas te tuer... Ouais, on va voir. Non, mais qu'est-ce que ça va... Vous avez vu, madame, votre fils ? Non, mec, je vous ai dit ce que vous faites. Quoi ? Vous n'êtes pas pour rien, là. On verra, alors. Comment on pourra rien ? Je vais te montrer. Arrête, ta casquette, là, déjà, là. On verra. On va laisser la casquette, madame. Voilà. Tu te crois où, là ? Dans ma cité. Dans ta cité ? Ben, là, pour l'instant, tu vas venir chez nous, à la Sûreté départementale, à la garde à vue, dans ta cité. Là, tu promis, toi, à 15 ans. Ouais. Ben, tu promis. Un gamin de 15 ans, il s'adresse à moi, comme ça ? Allez, en garde à vue, là, hop, dans la voiture. Vous avez noté comment il s'adressait à nous ? À 15 ans, quoi, ça promet. Bon, c'est bon. C'était le Benjamin du réseau de voleurs. Lors de son interrogatoire, il reconnaîtra avoir aspergé du gaz lacrymogène sur une victime. L'adolescent sera placé dans un foyer pour enfants. Souvent, j'ai ressenti dans les yeux, dans le regard, dans l'attitude de jeunes, c'est souvent de nos clients, en moins de 20 ans, de la haine. De la haine. Aujourd'hui, c'est cette même haine qui pousse certains jeunes à organiser des guets-tapens contre les forces de l'ordre. Commissariat d'Aulnay-sous-Bois, 10 heures du matin. Une femme blessée au visage va être auditionnée par la police. Traumatisée, elle ne souhaite pas être filmée. C'est une femme policier municipale avec 12 points de suture. Elle se trouvait dans cette voiture, cette nuit, dans le quartier de la Rose-des-Vents à Aulnay, lorsqu'elle a été attaquée. Tout s'est déroulé dans ce quartier. Sur cette rue à sens unique. Les policiers font les premières constatations. Ils tentent de reconstituer ce qui s'est passé. Ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils ne voyaient rien. Le dernier véhicule, ils ne voyaient pas ce qui se passait devant. Non, à mon avis, ils l'ont fait venir de devant. Là, il n'y a pas trop de place d'emplacement en plus. Il y a plus de parking de ce côté-là. L'alarme du bâtiment municipal s'est déclenchée à 0h37. Quelqu'un a cassé le carreau pour attirer la police. Et l'éclairage public a été coupé. Mais les policiers ne le savent pas lorsque leurs trois voitures pénètrent dans la cité. L'arrivée des forces de l'ordre a pu être enregistrée par les caméras de surveillance. Mais aucune caméra ne couvre la rue où a eu lieu à l'attaque. Ça s'est passé à priori vers 1h du matin. Ils sont partis du bout de la rue. Ils sont donnés rendez-vous avec la police municipale. Deux véhicules de la police municipale et un de la police nationale. Ils sont rentrés dans la rue qui est en sens unique. Et là, après le virage, le premier véhicule, qui était le véhicule de la police municipale, a été bloqué par une voiture qui était mise en travers. Et derrière, une barrière a été mise pour les bloquer. Il y avait des flammes, ils ne voyaient pas très bien. Les enquêteurs recherchent des indices. Il y a des bouts de verre par terre. Premier constat, la voiture de police immobilisée a été attaquée des deux côtés de la chaussée. Là-bas, il y avait les pierres, là, il y avait les bouteilles. Et hop, ça balançait. Juste ici, quoi. Voilà. La voiture, elle obstruait le passage. La voiture coincée là. Et eux, de chaque côté, un cocktail Molotov et pierre. À 1h du matin, les forces de l'ordre n'ont pas pu rester sur place. On les voit rebrousser chemin sur ces images. Aujourd'hui, des jeunes n'hésitent pas à filmer les attaques contre la police. Et à diffuser leurs images sur Internet. Sur ce document filmé par un téléphone portable, on voit 7 policiers attaqués qui tirent en l'air avec leur flashball pour se dégager. C'était le 1er octobre 2006, aux Mureaux, dans les Yvelines. Quels qualificatifs il faudrait employer à l'égard de ces jeunes ? Sauvage. Ça va peut-être faire réagir certains, mais pour moi, on est dans leur territoire et on les gêne. On ne se rend pas compte de la violence. Il faut les voir, ces images. Elles devraient être diffusées partout. Est-ce que le citoyen lambda ne doit pas savoir aussi de quoi ils sont capables ? Finalement, les policiers arrivent à se dégager. Ils abandonnent leur 2e voiture. Des jeunes y mettent le feu. Cette attaque n'est pas isolée. 15 jours plus tard, même scénario. Un policier sera blessé à Épinay-sur-Seine dans le 93. Dans le parking de l'hôtel de police, la voiture témoigne de la violence de l'agression. Cette fois-ci, c'était un guet-apens. Une attaque réfléchie. Un jeune, arrêté, a voulu se venger d'une interpellation mouvementée. Retour à Aulnay-sous-Bois. Les enquêteurs possèdent maintenant les preuves, retrouvées sur place, que l'attaque contre la police municipale a bel et bien été préméditée. Ce qui a été saisi, c'est 3 cocktails Molotov préparés, puisqu'il y a les bouteilles avec des sortes de Kleenex qui bouchent l'entrée. L'essence à l'intérieur, donc prête à servir. Là, c'est des boules de pétanque qui ont été trouvées sur place, donc qui servaient certainement à lancer vers les fonctionnaires de police. Ça se trouvait à 7,50 mètres de l'endroit où la voiture a brûlé. Donc il y a tout lieu à penser qu'ils s'apprêtaient à s'en servir. Un guet-apens ? Un guet-apens. Un plus. Un plus. Mais il y en aura de plus en plus de toute façon. Enfin, toi, pour qu'on ait tout fait. A présent, pour les policiers, ces risques de guet-apens posent un grave problème d'intervention. On va faire attention, on va se méfier des interventions. On va se méfier des appels au secours. On va y aller moins directement. On va attendre d'avoir plus de renforts pour pouvoir intervenir. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas toujours analyser la situation de loin, quoi. Donc il faut aller de près. Et vous avez peur d'intervenir ? Non, on n'a pas peur d'intervenir. Après les guets-apens à répétition, voilà le week-end le plus redouté pour les forces de l'ordre. Il y a un an, les émeutes débutaient en banlieue. La flambée de violence a explosé dans ce département, à Clichy-sous-Bois. Résultat ce soir, alerte maximale à la sûreté départementale. Durant 48 heures, les congés ont été supprimés, les effectifs renforcés. Vendredi, 19h, au Blanc-Ménil. Au milieu de la cité, un bus en flamme. Ils sont rentrés dans le bus, ils ont cahassé le chauffeur, ils ont attaqué aussi une auto-école derrière, ils ont débrouillé un peu plus loin. Après, ils ont fait descendre les gens, ils ont versé de l'essence dans le bus et ils ont mis le coup. C'est désormais la nouvelle mode criminelle, les transports en commun pris pour cible. Une violence dénoncée par tous ceux qui vivent en banlieue. Un jeune m'a dit, je trouve ça dégueulasse de brûler des bus. Pourquoi ? Parce qu'il y a nos parents qui vont faire des courses. Il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Même les jeunes, ils savent que ça, c'est pas bien, de brûler des bus. Maintenant, je vous dis, il y a une minorité de merde, ça existe. Il y a une minorité de jeunes. C'est comme partout, je vous dis. C'est comme partout. Il y a toujours une minorité qui fout la merde. Il y a toujours une minorité. Mais je vous dis, il ne faut pas tout mettre le monde dans le même sac. Et le français de souche, il va penser cette chose-là. Parce qu'il a vu un arabe et un noir, il va penser, il va généraliser. Là où j'habite, il y a des personnes âgées d'origine française, il y a des gens d'origine maghrébine, il y a des gens d'origine africaine. Et on s'entend très bien. Il y a la solidarité entre nous. Et on y vit très bien. Maintenant, je vous dis, il y a des choses à changer. Le rapport d'enquête sur les bus incendiés a été transmis au patron. Un de plus. On ne connaît toujours pas les auteurs. Ils ne seront peut-être jamais identifiés. Ça vous arrive d'avoir le blues ? Ça vous arrive de dire, j'y arriverai pas ? Non. Non, c'est peut-être très amptueux. Non, non, non. Non, il faut y arriver, il faut y arriver. Puis il faut donner l'exemple. C'est ça, il faut être à la tête de ces troupes. Vous allez y arriver. Ah oui, il ne me reste plus beaucoup de temps. Donc je pense que moi, j'y arriverai pas. Je fais confiance à mes jeunes collègues. Mais ça sera dur. Ça sera très dur. Ça sera très dur. Ouais, ça sera très dur. Dans un an, le commissaire Bernard Pasqualini devrait prendre sa retraite. Il souhaite s'investir dans le milieu sportif et encadrer des jeunes. La Sous-titrage Société Radio-Canada La Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.